bienvenue dans les corrigés du marketing digital chapitre 4 nous sommes toujours dans la grande partie consacrée aux clients bien sûr après l'art de l'expérience omnicanal après je reprends mes notes de l'expérience à l'engagement et les états de clients nous passons maintenant à une partie chapitre 4 qui est basé sur la personnalisation de l'expérience client par le digital donc encore une fois sans plus attendre et directement plongeons nous dans les questions de ce chapitre 4 avec un premier un premier exercice listez les raisons pour lesquelles la personnalisation à grande échelle des offres est aujourd'hui possible alors la raison principale on va pas se le cacher c'est les capacités techniques qui sont généralement contenus dans ce qu'on appelle la loi de moore qui dit que depuis maintenant une trentaine d'années voire même 40 ans la puissance informatique double à prix constant tous les 18 mois et donc cette puissance informatique cette puissance de stockage cette puissance de traitement nous permet de faire des choses qui étaient impossibles hier boussico disait dans le 19e siècle le client est roi mais il n'avait pas les moyens de faire une personnalisation de chacun des produits pour chacun des clients aujourd'hui la technique nous permet de faire soit en impression soit en fabrication soit en fabrication 4d soit en fabrication additive soit par de la personnalisation à outrance de service nous permet de faire une offre personnalisée client par client donc c'est cette technologie cette avancée technique qu'encore une fois on peut décrier accepter déplorer ou au contraire appelé de ses voeux mais c'est cette puissance technologique qui nous permet de personnaliser ses offres et puis la puissance technologique ne serait rien sans les data c'est parce que nous mettons à l'échelle de plusieurs milliards de personnes au moins cinq et demi 5 et demi 5,5 milliards de personnes mettre leurs données sur des serveurs mobiles des serveurs de sites web des serveurs de logiciels sas software service le cloud c'est parce que nous mettons toutes ces données à disposition de différents organismes de différentes entreprises de différentes plateformes qu'il y a de la data à faire mouliner par ses ordinateurs extrêmement puissants donc deux éléments qui sont nécessaires à la personnalisation à grande échelle c'est un les données qui sont disponibles et de les capacités techniques que nous avons de traiter ces données alors si on regarde la deuxième partie de la question lorsque ces conditions ne sont pas remplies comment une entreprise doit-elle procéder de manière extrêmement simple acheter de la puissance de calcul ça ne veut pas dire acheter des ordinateurs des serveurs des data centers on peut acheter de la seconde de puissance de calcul aujourd'hui vous connaissez le s a a s le sas software as a service il existe le i a a s infrastructure as a service avec en tête de liste bien sûr aws amazon web services mais aussi azur de chez microsoft et aussi alibaba cloud qui vous permettent d'acheter à la seconde pour un prix de location de la puissance de calcul donc si votre entreprise n'a pas de puissance de calcul il vous n'aurez pas besoin de faire de gros investissements en stockage en compute en temps de en temps de microprocesseurs on peut l'acheter à l'extérieur ce sont donc des coûts variables avant c'était des coûts de d'investissement pas du capex mais de l'investissement lourd aujourd'hui c'est juste un coût variable vous avez besoin de beaucoup de données vous louer beaucoup d'infrastructures et puis dès que vous avez besoin de moins de données vous réduisez la voilure donc une entreprise qui n'a pas de puissance elle peut la louer et une entreprise qui n'a pas de data elle doit mettre en place un plan pour récupérer des datas avec des capteurs avec l'autorisation des clients avec différents outils pour récupérer dans tes dans des data lake donc des stockages de data pour récupérer des data donc voilà le premier exercice un petit peu rapide pour ce chapitre 4 traité l'outil maintenant avec survey monkey ou une autre application de stockage recueillez la vie des utilisateurs des utilisateurs plusieurs fois par jour pour suivre leur satisfaction en temps réel alors ce petit outil qu'on vous donne n'est pas grand chose on l'a déjà exploré au chapitre précédent je vais pas vous refaire une démonstration de survey monkey qui est devenu payant ni de slido ni de google forms ni de microsoft forms ni de tout autre logiciel d'enquête mais ce qui est fondamental dans cette dans cette partie là dans cet outil là ce qui est fondamental de comprendre c'est que la fréquence d'interrogation des clients est largement supérieure à la profondeur d'interrogation des clients il faut mille fois préféré un sondage très court en une question éventuellement une deuxième question avec un champ d'expression libre mais il faut mille fois préféré un questionnaire extrêmement court recommandez vous à un ami d'acheter notre service de 0 à 10 le client clique 0 ou 10 on lui dit merci et c'est tout sur le même site sur le même mail sur la même application sans qu'il ait besoin d'aller ailleurs d'attendre que ça charge de revoir la même question etc donc c'est pas un lien vers un site mais c'est bien directement la réponse vous pouvez copier pour cela l'entreprise hubert qui fait ça très très bien à chaque fois qu'on sort d'un taxi on nous demande de noter la prestation du chauffeur et c'est tout et faire ça à chaque point de contact et prendre l'habitude avec le client de lui demander son avis à chaque point de contact il faut mille fois préféré cette situation là une seule question à chaque point de contact à une autre situation que généralement les entreprises suivent c'est à dire une quinzaine de questions une fois par trimestre parce qu'on sait très bien que au bout d'un certain temps et en plus avec des questions conditionnelles si vous avez répondu que vous utilisez trois choses chez nous on va vous poser pour la première chose que pensez vous de l'accueil que pensez vous de la livraison que pensez vous de l'utilisation que pensez vous du sav et pour la deuxième chose que pensez vous de l'accueil et vous savez tous que quand on commence à remplir un sondage et que au bout de cinq minutes on s'aperçoit qu'on a fait que huit pour cent du sondage qu'est ce qu'on fait on abandonne donc préféré mille fois la fréquence une question très simple qui est répondu en un clic sans qu'on ait besoin de basculer sur un autre site sans qu'on ait besoin de justifier de ses réponses un clic éventuellement un champ texte libre pour que le client puisse s'exprimer s'il veut dire pourquoi il est très content et s'il veut féliciter Nina qu'il a accueilli lors de son séjour à tel endroit où le commercial Sophie qui lui a bien conseillé tel ou tel produit qu'il puisse le faire ou s'il veut se plaindre de telle ou telle personne qu'il puisse le faire mais pas des questions à rallonger vous avez vous préféré la rapidité d'exécution à la qualité d'exécution à la fin on sait plus tout ce qu'on répond que super important dans ce dans cet outil là que vous avez de faire vraiment un questionnaire très court une ou deux questions maxi que l'on pose à chaque interaction client alors la mise en pratique elle est beaucoup plus beaucoup plus complexe et beaucoup plus fourni donc je vous la lis à l'heure du dsa le digital services act qui est adopté par la commission européenne avec thierry breton qui qui veut réguler les plateformes systémiques donc à l'heure où le dsa entre en vigueur là il est entré en vigueur depuis quelques temps le consentement du client qui est au centre de tous ces nouveaux règlements vient de pair avec la disparition du cookie ce qu'on appelle le coût qui laisse le coût qui tiers et donc on est obligé de changer de stratégie pour le lead nurturing est obligé de changer de stratégie pour le suivi client on peut plus se fier au coût qui tiers on peut plus se fier à ce qu'a fait le client auparavant sur son navigateur pour avoir le droit de proposer tel ou tel service il faut donc c'est ça le sens de la question il faut donc alors excuser le mot qui est très très moche mais qui a le mérite de la brièveté et d'être assez explicite il faut donc en baser les clients alors c'est pas très c'est pas très élégant de dire en baser les clients on a l'impression qu'on va aller qu'on va aller qu'on va leur faire subir des électrochocs électriques ou qu'on va les enfermer quelque part mais c'est bien le sens du terme en basement et si vous connaissez un autre terme qui est le je vous prononce à la française avec l'accent français pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit les walled garden donc les les jardins entourés de murs les walled garden et bien ces walled garden c'est des sites comme facebook comme instagram comme amazon qui vous enferme dans leur jardin privé mettent des murs très très haut et quasiment essaye de vous empêcher de sortir mais pour faire ça pour en baser les clients et pour les empêcher de sortir et pour avoir le droit de suivre tout ce qu'ils font sur notre site pour avoir le droit de s'en souvenir pendant un deux trois quatre mois pour avoir le droit de leur faire des offres personnalisées en fonction de ce qu'ils ont visité sur notre site bien il faut leur demander l'autorisation et de les embasés donc d'inscrire leur email de leur demander un login éventuellement qui est l'email de leur demander un mot de passe et de leur dire l'acceptation des conditions générales d'utilisation et d'avoir un certain nombre de certains nombre de choses et bien cet embasement est aujourd'hui quasiment une obligation de survie pour les entreprises parce que ce cookie tiers disparaissant c'est le seul moyen qu'on a de bien suivre les clients et donc la question qui est posée que vous avez ici imaginez dix procédés pour favoriser le remplissage de formulaires d'embasement par les visiteurs de sites web de votre entreprise ou de votre marque préférée alors j'ai réfléchi à un certain nombre de méthodes pour réussir cet embasement je vais vous les livrer comme ça en vrac et puis vous me direz ce que vous en pensez et vous utiliserez et surtout vous inventerez votre propre méthode donc la première c'est simplement et on le connaît depuis des années des années proposer un abonnement à une newsletter donc pour lui envoyer cette newsletter on va lui demander son email et c'est une première méthode pour rentrer son email dans notre base même si on n'a pas de mot de passe pour une inscription de newsletter on a déjà un premier élément deuxième élément c'est un peu plus qu'une newsletter c'est le téléchargement d'un livre blanc pour lequel si le livre blanc l'intéresse réellement on peut aller un tout petit peu plus loin que l'email et lui demander peut-être le nom de son entreprise ou d'autres d'autres choses comme ça encore un peu plus impliquant que le livre blanc assisté à un webinar là on peut presque lui demander un petit peu plus d'informations encore combien de personnes dans son service pourquoi ce webinar l'intéresse si le sujet est intéressant il n'hésitera pas à nous répondre puis après on peut aller un petit peu plus loin on peut dire c'est le troisième procédé quatrième procédé si vous vous inscrivez vous pourrez personnaliser l'interface admettons qu'on soit une entreprise qui fait trois grands services si lui n'est intéressé que par un service s'il s'inscrit et s'il se fait reconnaître on pourra personnaliser l'interface sur le service qui l'intéresse plus particulièrement et qu'il va retrouver de la même manière on peut lui l'autoriser à paramétrer des préférences dire que s'il préfère avoir notre site en anglais avoir le menu à gauche avoir telle ou telle chose mais il peut paramétrer son 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 interface donc c'est du paramétrage autre autre moyen autre autre astuce autre méthode autre procédé pour qu'il nous laisse ses coordonnées et qu'il et qu'il s'en base et qu'il accepte nos cgu c'est lui proposer de sauvegarder ses données dire que il a fait un certain nombre de calculs où il a fait un certain nombre de il a vu un certain nombre de photos où il a vu un certain nombre de textes on peut lui proposer de conserver ses textes pour une navigation ultérieure on sauvegarde votre visite on sauvegarde les textes on sauvegarde les photos on sauvegarde les calculs que vous avez fait on sauvegarde les les simulations que vous avez faites mais pour ça il nous faut bien sûr un login un mot de passe donc votre email et un mot de passe on peut aussi et c'est la chose la plus puissante qu'on puisse faire mais ça marche parfois quand on est une marque puissante quand on a une love mark on peut tout simplement obliger à l'inscription avant la visite du site c'est que pour aller au delà de la home page c'est de dire à chaque fois que vous voulez au delà de la home page on vous demande une inscription si vous êtes une marque peu connue avec un niveau de confiance insuffisant et avec un amour que l'on vous porte insuffisant les gens changeront de site si maintenant l'information que vous donnez est de grande valeur et que les gens vous aiment mais ils accepteront cette cette obligation on peut aussi et c'est le neuvième neuvième procédé on peut aussi proposer aux visiteurs de lui envoyer des résultats par email il fait un sondage il calcule un indice il calcule il fait une traduction il fait une simulation de quelque chose de d'économie d'économie d'énergie de consommation de co2 il fait une simulation donc voilà j'ai tant de mètres carrés tant de véhicules je fais tant de voyages qu'elle aime quelle est ma consommation de co2 on peut lui demander et plus l'investissement est long plus il acceptera de le faire c'est que s'il a répondu à 15 questions pour découvrir quelle était sa consommation de co2 c'est sûr que quand on lui dit voilà nous avons votre score et nous allons vous l'envoyer par email avec un rapport détaillé il va pas abandonner si près du but et donc il va vous laisser l'adresse mail en disant voilà mon adresse mail pour recevoir mon mon étude personnalisée ou pour recevoir une simulation ou pour recevoir les choses que je vous demande de recevoir encore une fois ça marche pour différentes choses en voilà déjà neuf et puis le dixième procédé je le garde secret parce que c'est un procédé qui fonctionne extrêmement bien c'est ma martingale donc je vous invite à avoir votre procédé secret que vous ne donnez à personne et qui vous permettra de réussir de magnifiques campagnes de d'embasement des clients et écoutez on a fait le tour de cette de cet épisode de ce chapitre 4 sur les les exercices du marketing digital de arrobas à z je vous dis à bientôt rendez vous à l'épisode 5 et d'ici là portez vous bien de ce chapitre 4 sur les